5 janvier 2022, il y a eu un retour sur une analyse disponible sur rappel.conso.gouv.fr, un contrôle interne, sans arrêté préfectoral, donc volontaire de la part de Volvic, ce qui veut dire vraisemblablement sous couvert d'informations qu'ils peuvent dissimuler, puisque le système actuel protège ce type d'industriel. Tous ces industriels, et Volvic inclus, mettent impunément sur le marché des mises en bouteilles d'eau contaminées, puisqu'ils procèdent à des méthodes de purification douteuses et interdites, et surtout avec la complicité du gouvernement. La société des eaux Volvic révèle que les bouteilles d'eau conditionnées du 21 décembre 2021 au 4 janvier 2022 auraient pu échapper à leur vigilance, mais qu'elles ont quand même été distribuées à Attaque, Intermarché, Carrefour, Casino et Le Casse-Sud. Et ça, tout en sachant que le rapport d'analyse avait pour motif la présence potentielle d'une altération du goût. Hum, c'est gênant. Des clients l'ayant acheté se sont pleins de sensations et d'une odeur de vinaigre. Le rapport indique la conduite à tenir par le consommateur, ne plus consommer, rapporter le produit au point de vente, contacter le service consommateur, et c'est tout. Sans suite. Résultat, foutage de gueule et manque de respect total du consommateur. Quand Volvic a sur ce rapport, et j'invite tout le monde à le regarder, c'est facile d'accès et c'est disponible, le motif suivant, modification organoleptique. Et là, ça devient intéressant. Le client appelle le 0800 003 798. On procède au remboursement. Merci de nous empoisonner. Et fin de la procédure de rappel au mercredi 19 juin 2022. Il est donc possible de vendre au public une eau chargée d'impureté minérale, de polluants absorbés par des matières en suspension, telles que les métaux lourds, donc du dépôt dans tout le réseau de distribution, tels que le fer et le manganèse, qui en sont en partie à l'origine. Volvic et leurs bouteilles conditionnées, leur eau est brute, ce qui veut dire augmentation de la concentration de nitrate, donc bien plus que le corps humain ne peut supporter. Volvic et tous ces industriels peuvent déjouer les protocoles de contrôle sanitaire. Ils sont protégés et ils font un max de thunes en te proposant du cancer en bouteille. Que la paix soit avec toi.